Les citoyens rivéraux de la voirie 17 du quartier Sobé dans la commune urbaine de Cancan vont se frotter les mains. La petite mare d'eau qui s'était formée sur la dite voirie a disparu. Selon les informations, après le passage du ministre des travaux public Moustapha Naïté, il aurait sommé l'entreprise en charge des travaux de satisfaire l'exigence des citoyens. Accusé par le chef du quartier d'avoir refusé de créer des canaux de ruissellement, Guiter a fait volte-face et est revenu sur sa décision. La société guidera sur la population que, une fois le travail fini, tout le monde sera satisfait. Après les travaux, les recommandations, la société fera, parce que c'est une entreprise nationale, c'est une entreprise de terroir. Nous allons faire toutes les recommandations nécessaires pour que la satisfaction soit totale. La présence de ces eaux stagnantes empêchait la circulation des personnes et leurs biens, mais aussi elle empêchait les commerces et autres lieux de travail de fonctionner. Vraiment, nous remercions tout le monde pour que ce soit le gouvernement aujourd'hui qui a commencé les travaux. Ce sous-chantier-là, il y avait beaucoup, là où il y avait vraiment beaucoup de problèmes ici, parce qu'il y avait de l'eau rusée qui était là, qui ne donnait pas accès vraiment à nos clients ici, et qui causaient aussi des maladies et des inondations dans le quartier. Mais aujourd'hui, Dieu merci aujourd'hui, les responsables sont mis à la tâche aujourd'hui pour commencer les travaux, et je pense bien que ça évolue très bien. La joie que j'ai aujourd'hui pour cette route-là, je ne sais comment m'exprimer. Car quand tu me dis aujourd'hui de dire tout ce que je connais ici, vraiment, on va passer toute la journée ici aujourd'hui. Car la route-là, je suis né ici, j'ai vu cette route, depuis l'indépendance, c'est la première fois que je vois la route travailler comme ça. A noter que pour la reprise des travaux, il aura fallu une bataille médiatique et l'implication du ministère des Travaux publics. En tout cas sur les lieux, la marée d'eau qui s'était formée a complètement disparu.